Salut à tous, Christophe du podcast du Turf. Alors aujourd'hui, samedi, grande réunion à Vincennes, avec notamment sur l'épreuve du Quintet, le critérium des 3 ans. Alors moi, pour moi, un seul pari aujourd'hui, je mise sur EQ Pierre-G, le numéro 15, je crois, remplacé. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que vous avez fait de votre côté. Mais moi, j'essaye de me limiter de plus en plus au nombre de paris parce que c'est... Enfin, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais plus on parie, plus on étale nos mises et plus on a de risques de perdre, tout simplement, et du coup, de ne pas être rentable. Donc toujours faire très attention à ne pas choisir ses courses, mais à éliminer les courses au maximum pour pouvoir jouer les courses, on va dire, les plus sûres et pouvoir gagner de l'argent et être rentable à long terme. Bon. Alors aujourd'hui, justement, moi, je vais répondre à une question qu'on peut tous se poser en tant que turfiste. C'est pourquoi je perds ? Pourquoi je perds au pari épique ? Pourquoi je perds quand je joue ? Pourquoi je n'arrive pas à gagner, en fait ? Parce que j'arrive à gagner de temps en temps, mais pourquoi j'arrive à perdre de l'argent ? Et pourquoi je suis toujours en train d'approvisionner mon compte ? Et pourquoi je perds, tout simplement, quoi ? Donc moi, je vais répondre en plusieurs points, en trois points, notamment. Pour moi, la première raison de pourquoi tu perds, c'est que tu ne sais pas gérer ton capital en admettant que tu en es un, chose qui n'arrive pas souvent. La plupart des turfistes, la plupart des pareilleurs, même en pari sportif, d'ailleurs, je crois, n'ont pas de capital, c'est-à-dire que ce sont des petits gens qui ont un peu d'argent, enfin, qui ne regardent même pas, en fait. C'est-à-dire qu'ils approvisionnent comme ça, de temps en temps, tac, tac, tac. Le jour où ils n'ont plus d'argent, hop, ils réapprovisionnent, parce que là, en fait, ils le sentent bien, ce cheval, ils le sentent bien, machin. Donc, du coup, hop, tiens, je vais réapprovisionner. Et puis, ils perdent. Et puis, parfois, ils gagnent, voilà. Enfin, je veux dire, en fait, moi, je te parle de ça, mais moi, c'est la même chose. J'ai fonctionné aussi de la même manière. Donc, voilà, ce n'est pas du tout étonnant parce que tout est fait, en fait, pour que tu fonctionnes comme ça. Ça, il faut bien le comprendre. Et du coup, c'est pas, enfin, entre guillemets, ce n'est pas de ta faute. Surtout, si tu perds et que tu te trouves dans une situation comme ça, il faut que tu te dises. Alors, quand je dis que ce n'est pas de ta faute, ça ne veut pas dire que tu es complètement irresponsable de tous tes actes. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire ça. Ce que je veux dire, c'est que tout le système te pousse vers un mauvais comportement, entre guillemets, d'accord ? Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais ? Tu sens bien ce cheval-là, tac, hop, tu réapprovisionnes, tu vas mettre, j'en sais rien, moi, tu vas mettre tes 50 euros, là, bam, tu vas les mettre sur le cheval. Le cheval, tu vas le parier gagnant parce que tout le système te pousse à trouver le gagnant et pas les chevaux placés, par exemple. Du coup, et ben, boum, tu vas le miser gagnant, il va arriver deuxième ou alors il va se mettre au galop. Juste, il était promis, il a une super course, il va se mettre au galop dans les 150 derniers mètres. Et puis là, excuse-moi de l'expression, mais là, tu l'as dans le cul, puis c'est tout, quoi. Tant pis pour toi. Et ça, ça fait mal. Donc, pour moi, en fait, ce qui fait que du coup, tu perds, c'est qu'à la base, tu n'as pas de capital. Tu ne pars pas avec un capital en disant, je vais miser tant de pourcents de mon capital. Si je perds, je mise ton pourcent. Et compagnie, tu vois, tu fais une gestion d'un capital. Et ça, c'est hyper important. Il faut bien que tu comprennes une chose, c'est qu'à un moment donné, si tu veux gagner de l'argent, il va falloir que tu aies un capital. Un vrai capital, pas un capital de 50 euros. Tu vois, moi, je parle d'un vrai capital à partir de 500 euros, par exemple. Déjà, même si c'est tout petit, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà, à partir du moment où tu as un capital de 500 euros, tu vas pouvoir commencer à vraiment suivre une méthode. Parce que sinon, tu vas avoir un peu de mal. Donc, ça, c'est la première chose. Avoir un capital et surtout, le gérer. Très important. Deuxième point, c'est que tu n'arrives pas à suivre une méthode. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle tu perds. C'est que ta méthode, en fait, tu n'arrives pas à la suivre. C'est simplement, c'est dans ta tête. En fait, c'est simple. Tu penses que, en fait, tu vas commencer à suivre une méthode. Tu vas la gagner. Et puis là, tout d'un coup, tu vas perdre une fois. Tu vas perdre deux fois. Tu vas perdre trois fois. Ou la troisième, quatrième fois, tu vas tout remettre en question, en fait. Tu vas tout remettre en cause. Tu vas te dire, putain, ce n'est pas possible. C'est quoi cette méthode à la con ? En fait, je me suis planté. J'ai cru que... Mais en fait, non, je vais essayer ça. Mais en fait, là, tu vois, c'est le meilleur moyen de tout perdre. C'est de changer de méthode, en fait. Et du coup, tu ne peux pas voir sur le moyen et sur le long terme si ta méthode, elle fonctionne vraiment. Parce que c'est ça, en fait, l'objectif. Si tu veux vraiment essayer une méthode et que tu ne veux pas parier un centime, eh bien, par exemple, tu peux prendre tout l'historique de toutes les arrivées des quintets de n'importe quelle discipline, de ce que tu veux. Ça dépend de la méthode que tu es en train de suivre. Mais tu prends tout l'historique d'avant. Tu appliques ta méthode, d'accord ? Comme si tu étais en 2016, par exemple. Et puis, bam, tu commences au 1er janvier 2016. Et là, bam, tu prends quintet par quintet ou course par course. Je ne sais pas trop ta méthode, où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu vas faire exactement. Et puis, tu notes les arrivées. Et puis, tu vois, si tu avais appliqué cette méthode à ce moment-là, tu vois, en fait, ce que tu aurais gagné, ce que tu aurais perdu. Donc, à la limite, si tu veux... Après, ça, ça prend du temps. Ça, ça veut dire qu'il va falloir que tu y passes des soirées, que tu y passes des après-midi, peut-être, pour regarder ça. Donc, après, comment te dire ? On n'a rien sans rien. C'est-à-dire que tu ne peux pas voir. Ta méthode, tu as deux possibilités. Ou tu la testes au jour d'aujourd'hui en misant ou de l'argent ou en fictif et jour après jour, tu avances pour voir si ta méthode, elle fonctionne. Ou alors, si tu n'as pas envie d'attendre et que tu veux savoir si une méthode, elle peut fonctionner, enfin, si tu as des possibilités de rentabilité, on va dire, parce qu'une méthode, elle ne fonctionne pas sur 20 ans. Ça, ça a été prouvé. Les méthodes, au bout d'un moment, elles arrivent à des écarts qui sont beaucoup trop importants. Pardon. Du coup, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prends, par exemple, l'année 2016, l'année 2015 ou les deux dernières années, peu importe. Je m'en fiche, tu fais comme tu veux. En fait, ça dépend de quelle méthode tu as. Et là, tu prends, arrivée par arrivée et tu appliques ta méthode vraiment de manière bête et méchante. À la lettre, tu appliques une méthode vraiment sans faillir. Et là, tu regardes les arrivées et là, tu calcules ta rentabilité. Donc là, j'aurais misé tant, ça me rapporte tant. Là, j'aurais perdu. Et là, tu avances jour après jour et puis au bout de un an, au bout de deux ans, au bout de six mois, tu fais ta méthode sur le nombre de mois que tu veux. Tu regardes où est-ce que tu en es. et je peux t'assurer que tu peux arriver à des sacrées surprises. Moi, je l'ai déjà fait. C'est assez impressionnant. Il y a vraiment des méthodes où on se dit que waouh, putain, c'est quand même assez impressionnant. Tu pars avec pas beaucoup et tu te retrouves avec des choses qui sont quand même pas mal. Voilà, avec un petit capital pas mal. Donc après, mais tu vois, c'est en lien avec le premier truc. c'est le truc du capital, c'est-à-dire le point du capital, pardon. C'est qu'en fait, en gros, si t'as pas de méthode, si t'arrives pas à suivre une méthode et qu'en plus de ça, t'as pas de capital, de toute façon, tu peux pas gagner sur le moyen terme. C'est impossible parce que tu vas juste faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire bien sentir un cheval, parier dessus parce qu'il te reste un peu d'argent sur ton compte et puis tu vas mettre cet argent-là sur le compte du PMU ou de The Turf et puis, bing, tu vas perdre ou tu vas gagner mais tu vas pas gagner sur le long terme. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et le troisième point, pour te dire que, pour te donner une réponse sur pourquoi tu perds et pourquoi moi, j'ai perdu aussi. D'ailleurs, c'est pas toi, c'est pas toi en l'occurrence. Je veux dire, moi, je fais ce podcast parce que moi, ça m'intéresse beaucoup et parce que moi, je suis passé par plein de phases qui sont, voilà, moi, j'ai perdu beaucoup d'argent avec les courses, clairement. maintenant, le troisième point, il faut bien que tu comprennes et ça, je pense qu'à mon avis, c'est un des points les plus importants. Au-delà de la méthode et du capital, c'est pourquoi tu perds, c'est que tes émotions prennent le dessus sur toi. et ça, c'est absolument essentiel à comprendre si tu ne, si tu, comment dire, si tu nis ça, en fait, si toi, tu écoutes ce podcast et que là, tu es en train de te dire ouais, ça va, moi, je me gère, c'est bon, je me maîtrise. Non, mais attends, tu te maîtrises, moi, j'aimerais bien savoir, vas-y, regarde la vérité, enfin, vois la vérité en face. Est-ce que vraiment, tu te maîtrises ? Franchement, est-ce que vraiment, tu as de la maîtrise de tes émotions ? Est-ce que tu n'as jamais parié sur un coup de tête en te disant, tiens, ça y est, c'est bon, lui, je le sens là ? Ou alors, tu as perdu, tu vas te dire, putain, j'ai perdu, ce n'est pas possible, je vais attendre la prochaine course et je vais remiser le double pour essayer de perdre, pour essayer de gagner ce que je viens de perdre ou ce genre de choses, tu vois, ce genre de comportement, tu vois, déjà, tu sais que, voilà, ou alors un comportement où tu vas être collé à ton écran, tu vas être collé aux courses par course, tu vas être donc collé au site du PMU ou au site de The Turf, tu vois, déjà, là, tu sens que les émotions, elles ont pris le dessus sur toi, tu vois ce que je veux dire ? Alors que le gars qui maîtrise parfaitement son capital, qui maîtrise parfaitement sa méthode, qui est maître de lui-même, le parieur qui est comme ça, c'est quelqu'un, en général, qui prépare ses jeux avant la course, tu vois, c'est-à-dire, mais pas avant la course, pas trois minutes avant la course, quand je veux dire avant la course, c'est la veille, souvent, voilà, il les prépare la veille, souvent, un bon surfiste, il prépare ses jeux la veille, ça, il faut bien que tu l'entendes, d'accord ? Ça ne veut pas dire que tu vas parier la veille, ça veut dire que tu vas préparer tes jeux, d'accord ? Tu vas savoir déjà à l'avance sur quel cheval tu vas parier. Après, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est les cotes. C'est pour ça que ce n'est pas trop, trop conseillé de parier la veille, notamment. Tu peux le faire, je veux dire, ce n'est pas forcément, enfin, les résultats, au niveau des résultats, c'est sensiblement la même chose que si tu paries trois minutes avant la course, parce qu'à un moment donné, il y a un rééquilibrage qui se fait, de toute façon, sur le long terme. Mais c'est toujours mieux de surveiller les cotes, quand même. Et puis après, il peut y avoir des histoires de non partants et tout, donc voilà. Donc, c'est toujours mieux de préparer ses jeux la veille de la course, d'accord ? Tu vois, tranquillement, comme ça, tu n'es pas sous le coup de l'émotion, en fait. Tu vois, tu prends une petite soirée, tu prends une heure dans ta soirée ou une demi-heure, tout ce que tu veux. Et là, bam, tu regardes les courses. Et toujours la même chose, j'insiste là-dessus, il faut que tu élimines les courses, pas que tu choisisses tes courses, d'accord ? Tu vas éliminer les courses. Donc, par exemple, tu sais que toi, tu ne vas parier que sur le trop. Demain, c'est la réunion de Vincennes. Donc déjà, tout ce qui appartient de la réunion 2, tu ne mises pas sur ces courses-là. Tu vas miser que sur la réunion 1. Après, tu regardes la réunion 1, tu vois que les deux premières courses, c'est des courses d'apprentis, d'amateurs. D'agne, hop, tu enlèves. Déjà, sur 8 courses de la réunion 1, tu en enlèves 2. Déjà, il ne t'enlèves plus que 6. Les deux dernières courses de la réunion 1, c'est des courses pour les chevaux de 3 ans ou les chevaux de 2 ans. Bam, tu enlèves. Déjà, tu n'as plus que 4 courses. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu vois, tu vas éliminer les courses petit à petit comme ça jusqu'à arriver à une course ou à deux courses où tu vas pouvoir choisir ton cheval. Ça, c'est hyper important. Et je dirais même, c'est même pas choisir ton cheval. Tu vas éliminer, toujours la même chose, toujours la même logique, tu vas éliminer tes chevaux. Et là, tu vas voir quel cheval ressort. D'accord ? Mais du coup, c'est pour ça que je te dis que les émotions sont hyper importantes. C'est que souvent, on est là devant l'écran, devant Echidia ou devant ton smartphone. Tu suis les courses et tout. Et puis, tu vois le cheval, tu vois que la cote, elle descend. Tu te dis, putain, mais attends, si la cote, elle descend, c'est que là, c'est des super chances. Mais franchement, moi, je le fais. Après, chacun a son délire. Moi, je sais que j'aime beaucoup regarder les courses à la télé. Je ne passe pas mon temps devant la télé non plus parce que j'ai ma femme et tout derrière avec mes enfants, donc je ne peux pas le faire. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est regarder comment les favoris se plantent. Je ne sais pas si tu l'as fait, mais franchement, moi, ça m'arrive plein de fois de voir des cotes complètement démentielles, des cotes à 1,7, 1,8, 1,9 contre 1. Donc, le cheval, il est chargé d'argent comme pas possible. Et puis, en fait, il déçoit mais énormément de fois. C'est impressionnant. C'est-à-dire que parce que c'est la cote gagnante en plus. C'est-à-dire que le cheval, où il arrive deuxième, où il arrive troisième, où il n'arrive pas du tout. Et franchement, la plupart du temps, ça déçoit énormément. Donc, moi, je ne comprends même pas comment on peut encore miser sur des favoris, sur le premier favori avec des cotes en dessous de 2. Franchement, tu as juste à prendre un tableau Excel, tu fais des calculs de rentabilité, tu vas voir que tu perds de l'argent. Franchement, je ne comprends pas les gens qui comprennent. Les gars, réfléchissez quoi ? Simplement, dites-vous bien une chose, c'est que les gens qui misent sur les favoris, vous êtes sûr de ne pas gagner. Donc, il faut arrêter tout de suite de miser sur des cotes qui sont inférieures à 2, même inférieures à 3, j'ai envie de dire. Donc, franchement, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Ne misez pas sur ces cotes-là. Voilà. Donc, du coup, du coup, voilà. Donc, premier point, mauvaise gestion d'un capital, s'il y en a un. D'accord ? Deuxième point, ne pas suivre une méthode. Donc, il faut absolument suivre une méthode, c'est hyper important. Troisième point, ne pas laisser ses émotions gérer ses paris. D'accord ? Et, moi, je finirai ce podcast parce que j'ai pris un petit peu plus de temps quand même. On doit être pas loin de 15 minutes à mon avis. Donc, moi, je finirai par quatrième point, dernier point, ça serait plus une question. Je lance, en fait, une ouverture, on va dire. Il faudrait, est-ce que le mieux, ça ne serait pas, en fait, de suivre une méthode à la lettre, tel un robot, en fait, sans regarder le ou la, la ou les courses sur lesquelles tu as parié ? Voilà. Je pense que ça, ça peut être une bonne alternative. C'est-à-dire que t'as misé sur la course 3 de la réunion 1, par exemple, eh bien, tu sais que cette course, tu ne vas pas la regarder parce que, parce que, ben voilà, moi, je sais pas toi qui parie ou qui parie, mais moi, je sais que moi, quand je regarde une course sur laquelle j'ai parié, j'ai mon cœur qui bat, c'est un truc de malade. Tu sais, t'es là, t'es à fond, tu vois, tu veux que ton cheval, il arrive, tu te dis, putain, il est encore derrière, mais qu'est-ce qu'il fout, là, il va se décaler, qu'est-ce qu'il fait, là, pourquoi il ne se décale pas, et merde, et machin, enfin, t'es à fond, quoi, tu vois, et ça, je pense que c'est vraiment pas bon, franchement, enfin, moi, pour le vivre et pour l'avoir vécu un peu plus avant parce que là, maintenant, moi, tu vois, j'arrive de plus en plus à me détendre et puis à trouver une sérénité là-dedans, tu vois, mais c'est vraiment pas facile, c'est pas pour rien, tu sais, qu'ils sont en train de te prévenir de partout qu'il y a la dépendance du jeu, qu'il faut faire attention, qu'il y a des risques et tout, parce que franchement, quand tu te mets à parier aux courses et que tu comprends, en fait, la puissance des émotions et la puissance de, justement, de la dépendance, quoi, tu vois, des paris, tu vois, de vouloir gagner absolument, tu vois, et puis en plus, c'est tellement bien fait, tu vois, que même quand tu gagnes, tu n'en as jamais assez, en fait, c'est-à-dire que, tu vois, on pourrait très bien se dire, ah ben oui, non, attends, mais moi, 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 c'est puissant, mais moi, quand je gagne, ça y est, c'est bon, je suis comblé, mais en fait, pas du tout, tu n'es jamais comblé, ça, il faut bien que tu comprennes une chose, c'est pour ça que c'est, c'est pour ça que c'est un puissant fond, en fait, c'est-à-dire que, tu vas gagner, tu vas perdre, tu vas perdre, tu vas perdre, puis tu vas dire, putain, et tout, mais quand est-ce que je vais gagner ? Et le jour où tu vas gagner, tu vas te dire, wow, j'ai gagné, c'est génial, allez, tiens, je mise le double, parce que la prochaine fois, je vais en gagner, et tu vois, ça ne s'arrête jamais, en fait, donc, c'est pour ça qu'il faut suivre une méthode à la lettre, tel un robot, c'est, je veux dire, c'est du coup, tu perds un peu, on va dire, tu perds un peu ton cœur dans le fait de suivre les courses, mais je peux t'assurer une chose, c'est que si tu veux gagner de l'argent avec les courses, et il y a très, très peu de monde qui le font, qui arrive à gagner de l'argent, si tu veux gagner de l'argent avec les courses, tu n'as pas d'autre moyen que ça, en fait, il faut absolument que tu suives une méthode de manière robotique, sans te poser de questions, sans essayer d'être un meilleur produit sticker que machin, que truc et que bidule, ça ne sert strictement à rien, il y a des, ça, on en a déjà parlé, il y a des professionnels qui sont spécialistes dans ça, autant leur faire confiance, quoi, parce que, eux, ils connaissent carrément mieux que toi, le monde des courses, les chevaux, les entraîneurs, les driveurs, les jockeys, et compagnie, quoi, donc voilà. Donc, on va finir là-dessus, je suis désolé, j'étais un petit peu long aujourd'hui, mais vraiment, je pense que c'est important, enfin, tu vois, je veux dire, ça rejoint un peu un des podcasts sur le trucage que j'avais fait, où j'avais dit, j'avais dit qu'en fait, en gros, il fallait se poser les bonnes questions, en fait, tu vois, c'est-à-dire, au lieu de se dire, d'accuser machin, bidule, ou telle instance, ou je ne sais pas qui, de trucage parce que tu perds, mais en fait, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi je perds ? Pourquoi je perds ? Qu'est-ce qui fait que je perds ? Est-ce que j'ai un capital ? Est-ce que je suis une méthode à la lettre ? Combien ? Oui, je peux te dire, putain, sans déconner, c'est un truc, excuse-moi de parier comme ça, mais moi, je le sens, tu vois, moi, quand je parie, même que tu gagnes ou que tu perdes, c'est un truc de malade, tu as envie de reparier derrière, c'est un truc de fou, enfin, voilà, moi, je ne sais pas si je suis plus touché que les autres, on ne sait rien, mais je pense qu'on est un peu tous pareils, on est tous des humains, il y en a, voilà, on est tous fait un peu de la même manière, donc, je veux dire, c'est, tu vois, c'est pour ça que moi, j'évite, moi, j'aime bien regarder les courses, mais en replay, par exemple, j'essaye de plus en plus, parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, voilà, après, quand tu as une famille, tu ne vas pas t'isoler, tout l'après-midi, sur la réunion de Vincennes, et regarder course par course, ça n'a pas de sens, autant t'occuper de tes enfants, de ta femme, de tes amis, ou je n'en sais rien, tu sors dehors, tu vas prendre l'air, mais tu ne vas pas rester enfermé, regarder tes courses, là, c'est le début de la fin, là, si tu en es là, mais, mais du coup, tu peux, tu vois, vaut mieux regarder en replay, tu vois, plutôt que de regarder en direct, voilà, ça, je pense que c'est le meilleur, ça, c'est un des moyens qui peut être vraiment bon, quand tu sens que, émotionnellement, tu n'es pas encore prêt, à regarder en direct, en fait, tu vois, donc voilà, donc, écoute, bon, excuse-moi, je suis un petit peu chaotique, là, sur la fin, mais bon, tu as compris l'idée, de, de ce podcast, donc, pourquoi tu perds, après, tu peux avoir d'autres raisons, moi, je serais d'ailleurs ravi d'entendre, d'autres, d'autres turfistes, parler de ça, parce que je trouve, c'est vachement intéressant, personne n'en parle, en fait, mais tu vois, tout le monde est son, tout le monde est là, à faire son petit prono, à dire, à le vendre, à dire, ouais, moi, je pense que ce chemin, il va arriver, mais personne, personne, personne parle de pourquoi on perd, enfin, tu vois, c'est, je trouve, c'est pas assez présent, en fait, dans les, dans les, sur les réseaux sociaux, dans les courses, voilà, allez, écoute, je te dis à plus, et puis surtout, n'hésite pas à cliquer sur le lien, en bas, ou pour faire partie de mes contacts, pour recevoir, donc, en privé, mes podcasts, et toutes mes news, concernant le podcast, je te dis à plus, et tous,